L'école de la vie Récemment vu dans Traumas, 13ème rue, Flanquer, Netflix, ou encore je te promets, TF1, le comédien et ancien rugbyman se glisse dans la peau d'un professeur de lycée d'histoire-géographie très investi auprès de ses élèves. Côté vie privée, Vincent, notre héros, traverse en parallèle un drame personnel. Raconté avec un ton juste et moderne, l'école de la vie met aussi en scène une ribambelle de jeunes acteurs prometteurs qui incarnent les élèves de Vincent. En proie au questionnement classique qu'éprouvent tous les adolescents, ces derniers expérimentent également des soucis plus intimes en phase avec des problématiques qui font notre actualité. Harcèlement, consentement, violence familiale, précarité, deuil. Toutes ces thématiques font l'objet de cette première saison à laquelle la légèreté et l'humour ne font néanmoins jamais défaut. Qui chante beau dans l'école de la vie. Très réussie, la série dispose aussi d'une bande originale soignée. Le présentateur Nagui, n'oubliez pas les paroles, Taratata, officie pour l'école de la vie au poste de coproducteur et a fait confiance à Clara Lauchiani pour chanter le morceau phare de la fiction. Celle-ci, grande gagnante en 2020 du prix de l'artiste interprète féminine de la néo victoire de la musique, interprète donc le titre beau que l'on entend tout au long des six épisodes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501